Salut les Anacalypciens ! Donc au final on va réagir à une dernière chose avant que j'aille manger et faire ma journée de cours et de sport à une danse pareil ça fait deux jours parce que c'est sorti le 18 au moment où je registre que j'ai vu cette vidéo et j'attendais d'avoir du temps pour la tourner afin de vous la montrer et il s'agit du coup comme vous pouvez le voir dans le titre d'une danse autour d'un titre que je ne connais pas qui a l'air de s'appeler Stretch You Out de Summer Walker donc je ne connais pas du tout mais apparemment l'Irene a décidé de faire une petite danse dessus et comme l'Irene alors je ne fais pas la danse parce que c'est l'Irene mais en même temps comme c'est ma bagasse ça me permet de la mettre un peu en avant parce qu'on parle quand même très peu d'Everglow enfin c'est pas qu'on en parle très peu parce que je ne veux pas en parler mais c'est vrai que depuis que j'ai ouvert cette chaîne là et même plus longtemps on n'entend plus beaucoup parler d'Everglow enfin elles ont fait un MV autour de l'UNICEF ou je ne sais pas quoi bon ça je vois que je n'ai pas regardé parce que c'est plus un truc entre guillemets politique qui est plus politique pour la protection environnement et tout c'est très bien je soutiens énormément leur truc mais pour moi ce n'est pas un vrai MV comme l'Adidas comme First comme Bonbon Chocolat tout ça et je n'ai pas envie d'être déçu de ce qu'elles ont pu faire dessus parce que je me doute bien qu'elles n'ont pas fait un truc badass ou quoi que ce soit si ça trouve c'est le cas je le trompe totalement mais je n'avais pas envie de voir ça moi je n'aime pas le fait qu'on politise les artistes que j'adore que ce soit BTS que ce soit Blackpink que ce soit Everglow que ce soit sûrement Espa à l'avenir parce que en général ils prennent quand même les gens qui sont ultra populaires pour ça bon Twice a réussi à éviter ça mais c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de ça de prendre des artistes pour délivrer des messages politiques c'est pas trop mon kiff d'un côté je comprends parce que forcément ça touche plus de personnes mais en même temps ça reste des artistes ils sont censés faire de la musique et non délivrer des messages politiques donc voilà et du coup comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Everglow on va regarder une petite danse parce qu'elle dure 1 minute 30 de Yiren donc comme je le disais le map bias du groupe bon je t'entends bon je t'entends non c'est pas trop bon je t'entends je t'entends Sous-titrage ST' 501 Je ne pensais pas qu'elle était si souffle que ça Honnêtement Donc voilà Bonne danse Je vais dire danse practice mais non Bonne danse C'est compliqué de déterminer ce que c'est Parce que ce n'est pas vraiment leur type Donc ce n'est pas une danse practice Eux y mettent danse cover Je trouve que c'est une belle danse cover Très courte Bon un petit peu trop de plan Tu mets en avant Le cul de l'Irene mais bon Voilà on ne peut pas Y faire grand chose Qu'est ce que je voulais dire Dans cette danse on a quand même Le talent De l'Irene qui est montré Parce que vraiment C'est vrai que chez Everglow On met beaucoup Mia en avant Parce que Mia c'est une super danseuse Elle danse super bien Moi j'ai toujours considéré que Mia était la meilleure danseuse d'Everglow Mais c'est vrai que du coup Le fait que les autres ne soient pas forcément plus mis en avant que ça Dans la danse Ben confortait que Mia était la meilleure Et on avait un peu l'impression que du coup Que personne n'avait le niveau de Mia Alors je ne critique pas du tout son niveau Ou quoi que ce soit Mia elle est géniale Mais c'est vrai que c'est dommage Comme dans beaucoup de groupes Twice c'est pareil On sait que Mina est une danseuse de fou Et pourtant on ne la met jamais en avant On parait avec Chae Young des Ilsi C'est une super danseuse A la base elle a été recrutée plus pour son talent dans la danse Que son chant Et on ne montre jamais quasiment son talent dans la danse C'est très très rare Qu'elle soit mise en avant Comparé à une Ryujin Et ce qui fait qu'il ne faut pas critiquer Ceux qui sont plus mis en avant Parce que ce n'est pas eux qui décident C'est les labels qui décident de mettre leur talent en avant Plus que le talent des autres Donc voilà Parce que le nombre de fois Où il y a plusieurs mois Je voyais des insultes sur Mia En mode Oui elle est trop mise en avant On ne voit qu'elle Elle chante plus que les autres Ou machin En attendant Ce n'est pas elle qui Qu'il faut s'en prendre Ce n'est pas elle qui décide d'être surexposée Comme ça C'est le label qui décide de la mettre en avant Énormément Donc d'un moment les gens des fois T'as envie de leur mettre des paires de bave Tellement Ils réfléchissent pas Les artistes Ils ont très rarement Plus de choix Que le label Sur la créativité Donc c'est très très rare Mais enfin bref Et là ce que je veux dire C'est que vraiment Avec ce titre On voit que l'Irene Elle est énormément talentueuse Vraiment Tout ce qu'elle a fait Je ne m'attendais pas A ce qu'elle puisse le faire Toute la souplesse Le sort de grand écart Quand elle est encore de Enfin moitié debout Parce qu'elle est penchée Mais Vraiment Je ne m'attendais pas du tout A ça de la part de l'Irene Je m'attendais à une danse Assez Entre guillemets Classique Pour des artistes de K-pop Mais Voilà Qu'elle nous montre Toute la souplesse Toute la technique Qu'elle est capable Finalement De faire Et qu'on ne voit pas Dans les titres d'Everglow Et bien Ça fait plaisir A voir Parce que vraiment C'est quelque chose Auquel on ne s'attend pas En plus Elle tend son talon Ce qui est ultra compliqué Parce que les talons Sont quand même Assez longs Donc vraiment Moi je tire mon chapeau A l'Irene Je trouve que Que la performance Est extra Vraiment A part comme je disais Les quelques plans Alors ils ne sont pas Vorsement non plus zoomés Mais Les quelques plans Où on voit bien Que c'est son cul Qui est censé être mis en valeur Bon là Un peu moins fan Les plans Enfin tu sais Les centres de zoom Des zooms Pour Pour aller d'une scène A une autre Un peu dommage aussi Ça je ne suis pas très fan Mais bon après Le reste c'est parfait Donc Voilà On va s'arrêter là En tout cas J'ai sûr Kiffé cette vidéo Vraiment Irène Méga talent Vraiment C'est qu'elle est Très talentueuse de base Mais Donc Voilà Très content pour elle Et Et en plus Il y a quand même 100 000 lues en 3 jours Enfin en 2 jours En 2 jours C'est quand même pas mal Les gens ont l'air D'avoir vraiment kiffé Irène Mais Mais c'est vrai Quoi Elle méritait Son petit moment Comme ça Je pense que les autres Aussi le méritent Les autres membres du groupe Peut-être qu'on aura D'autres covers D'ailleurs à droite à gauche Et voilà En tout cas En tout cas J'ai vraiment adoré Dites-moi vous dans les commentaires Ce que vous avez pensé Si la vidéo n'apparaît pas Allez la regarder Et dites-moi en commentaire Après ce que vous avez pensé Puisque Les labels Souvent Me permettent D'utiliser Enfin vous savez Qu'on mettait une vidéo Ou il y a un traitement de la vidéo En gros Les labels Autorisent Qu'on utilise Les Les MV Les danses Et tout ça Bien sûr Sans qu'on soit monétisé Ce qui est logique Moi je suis très très loin J'ai pas le nom d'abonné Qu'il faut pour Mais Du moins Ça bloque juste La monétisation Sauf que Quand on commence à partir Hors K-pop C'est plus compliqué Alors pas d'avoir les images Parce que là Everglow Me laisserait utiliser Les images Mais du coup La chanteuse de base Elle n'a peut-être pas Mis les mêmes droits Sur Youtube Donc il y a peut-être Des possibilités Que du coup Comme pour Momo Le choix des chansons Bloque La vidéo Donc Si ça bloque la vidéo Je vais être obligé De supprimer l'extrait Que j'aurais mis Et du coup Vous ne pourrez pas Le voir Donc Si c'est le cas Allez regarder Cette danse Mais si c'est pas le cas De toute façon Vous l'aurez vu Donc voilà Donc on se dit A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Je pense quand même Prochainement Un comeback D'Everglow Elles n'ont rien fait Comme réel comeback Depuis le mois de mai A peu près le mois de mai Parce que j'avais eu Leur album Pour mon anniversaire Donc C'est au mois de mai Qu'elles ont sorti Leur dernier comeback Donc ça commence A dater un petit peu Là D'Everglow Donc je pense Que d'ici novembre Ou décembre On aura Un nouveau comeback D'Everglow Et j'ai très très hâte Que ça arrive Donc je vous dis A très bientôt Et passez une bonne journée Une bonne soirée Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501